Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing en partenariat avec la boutique New Craft Day. Donc tout d'abord j'aimerais beaucoup les remercier pour ce nouvel envoi et pour travailler avec moi. Ça fait maintenant plus d'un an et demi que je suis partenaire avec eux et c'est un réel plaisir. Et aujourd'hui encore plus puisque je vais vous présenter des petits objets spécials Noël. J'espère que j'arriverai à vous sortir cette vidéo avant Noël. C'est pas sûr parce que c'est assez chargé. Mais je vais essayer, il y a plein de choses de programmées, je vais essayer de décaler, je vais voir. Sinon c'est pas grave, vous l'aurez entre Noël et Nouvel An. Et ce sera pour l'année prochaine, voilà. Donc j'ai 4 articles à vous présenter et ils font tous les 4 6,77€. Donc ils ont le même prix, c'est le même type d'objet. Et voilà, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'adore les petits supports en bois. Et voilà, ce sont des petits supports en bois. Je les ai trouvés trop mimi. C'est vraiment quelque chose que j'aime diamanter. Et là, je ne les avais jamais vus avant. Donc petite nouveauté. Donc c'est livré avec un toolkit de base, style, école et barquette. Et donc j'ai d'abord choisi un petit bonhomme de neige. Vous voyez, c'est du contreplaqué, je pense. C'est très épais. Ceux-là, ils sont très épais. Et au niveau de l'impression, c'est nickel. Voilà. Je vais essayer de décoller un petit peu le film. Je l'ai trouvé trop mignon ce bonhomme de neige. Et vous allez voir, les suivants, ils sont tout aussi beaux. Donc ça colle super bien. Je pense qu'il faudra en coller parce que le collant, il dépasse légèrement sur le contour là. Donc ouais, il faudra en coller. Vous avez avec le petit support pour le glisser dedans une fois qu'il est terminé. Alors ça, je demande toujours à mon mari. Ah voilà. Bon, ça va. Il n'est pas trop trop dur. Vous voyez, ça tient bien. Puis après, vous pouvez le poser. Bon, voilà. Des fois, je demande à mon mari parce que je n'arrive pas. Mais là, ça va. Donc, le petit bonhomme de neige. On a quelques diamants spéciaux, je pense. Ouais. Mais pas des... On a peut-être un là un peu spécifique. On va voir ce qu'ils nous ont mis. Sinon, ce sont des strass. Bon, déjà, on a du noir classique, du vert, du rouge, du orange, le bleu foncé, du rose, du transparent. Et en diamant spéciaux, tiens, je n'en ai jamais eu des grosses boules noires comme ça, un peu laquées. Ensuite, des ronds verts à sommet et les mêmes un peu plus gros en rose. Voilà. Donc, ça va être pour les joues. Les coins de la bouche et là, le noir. Alors, on n'en a que cinq. Mais il ne m'en faut qu'un. Donc, finalement, il va m'en rester. Voilà. Ce sera le bouton là qu'on voit dépasser. Donc, voilà pour le premier petit... Je ne vais pas remettre les diamants là-dedans. Je vais simplement les remettre là-dedans pour ne pas mélanger les différents supports. Donc, 6,77€ sur le site de NewCrafted. Ce petit bonhomme de neige trop mignon. Ensuite, le deuxième. Donc, c'est toujours présenté pareil. Il y avait le petit Père Noël. Il va y avoir un beau diamant, je pense, pour le pompon du bonnet. Alors, toujours le tout-le-quitte. Toujours le même type de support. Le bois bien épais. Et voilà, de plus près, le Père Noël. Il est trop beau. Donc là, effectivement, ce ne sera que des strass et un diamant spécial. Alors, les strass, vous avez vu. Rouge, noir, transparent, vert. Voilà, je ne vais pas vous les montrer de plus près. Et je cherche le diamant spécial. Ah, il est là. Oh, il n'y en a qu'un. Bon, il est nickel, ça va. Voilà le diamant spécial. La grosse boule nacrée blanche. Elle est belle. Voilà. Et le reste, c'est du strass classique. Un petit peu de rose et de beige pour sa peau. Mais voilà pour le petit Père Noël. Clairement, je vous filme ça. On n'est même pas 5 jours de Noël. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Je pense que je les ferai en janvier, février. On verra. Sinon, ce sera fait en novembre, l'année prochaine. Je serai mieux organisée. Voilà pour le Père Noël. Donc, 6,77 euros aussi. Ensuite, troisième modèle avec le toolkit de base. C'était le petit sapin. Et alors là, le sapin, autant sur le bonhomme de neige, c'était écrit Joy en anglais. Autant là, c'est écrit en français. Et vous savez, comme j'adore trouver des supports où c'est écrit en français. Il est trop beau. Et là, on va avoir des boules et des petites étoiles. Je le trouve vraiment trop mignon. Et au niveau des diamants. Au niveau des strass, on a le couleur de Noël du sapin. Et en diamants spéciaux, on a le même que le pompon du Père Noël, mais en plus petit. On a des boules vertes un peu fastées. Vous voyez, elles sont belles. Les étoiles rouges et des étoiles transparentes. Voilà. Pour les diamants, ça va être trop beau. J'ai trop hâte de faire ces supports. Ils sont magnifiques. Après, je ne pense pas qu'il faut énormément de temps. Je pense qu'en une demi-heure, ça devrait être fait. Une demi-heure, trois quarts d'heure, allez. Parce qu'il y a quand même pas mal à poser. Mais ils sont beaux. Voilà pour le sapin. Et le dernier modèle que j'ai à vous présenter. Alors, celui-là, il est emballé dans du papier bulle. Je l'avais déjà juste ouvert pour être sûre. Je ne sais pas pourquoi. Celui-là, il a des bulles. Et celui-là, je l'adore. Tout le kit, comme d'habitude. Et regardez, c'est le petit gnome. Avec un sapin dans la main. Ho, ho, ho. Sur son bonnet. Et il est trop beau. Et puis, vous savez, le bonnet, il est à carreaux rouges, comme ça. Voilà. Mais là aussi, impression, nickel, nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. Voilà. Je ferai... Tiens, je me dis que le 26 décembre, on n'a rien de prévu. D'habitude, on a des repas 24, 25, 26. Et là, le 26 décembre, on n'a rien. Chez nous, c'est férié. Donc, de toute façon, on est en vacances. Mais si jamais on n'aurait pas travaillé, je pourrais peut-être faire encore des petites choses de Noël. Voilà pour les diamants. Comme d'habitude, enfin, comme dans les autres kits. Oh, on a un joli rose foncé, là. Il est beau, celui-là. On a des grosses étoiles rouges, des petites boules nacrées blanches et des boules rouges. Voilà, celui-là, il va être beau. Le rose, là, foncé, je l'adore. Alors, je n'en ai pas souvent eu du comme ça. Voilà pour le petit gnome. Donc, 6,77 euros aussi sur le site de New Craft Day comme les autres supports. Donc, 6, 12, 18, 24. Allez pour 25 euros en arrondissant. Vous avez ces quatre petits supports sur le site de New Craft Day. J'ai un petit peu dépassé le budget qu'il m'avait donné. Donc, vraiment, je remercie de m'avoir envoyé les quatre parce que je voulais vous présenter la collection. Mais ils sont vraiment trop, trop beaux. Vraiment, j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me laisser votre avis pour me dire si c'est le genre d'objet que vous aimez diamanter. Comment vous trouvez le prix par rapport à la qualité du produit. Après, c'est vrai que c'est, bon, 6,77 euros. Bon, on a le plaisir de diamanter, mais c'est une déco qui va rester. Et quand on voit le prix des décos dans les magasins, déjà, on a le bonheur de pouvoir la faire soi-même, la finir soi-même en posant les diamants. Puis après, c'est quelque chose qui reste. Donc, de mon côté, pour moi, je trouve ça assez raisonnable. Mais dites-moi si vous avez le même avis que moi ou pas. Voilà, je vous mets celui-là comme ça parce que sinon, vous avez vraiment le reflet de la vitre. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à me laisser, comme dit, ce petit commentaire. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci encore une fois à New Craft Day. Vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos, comme d'habitude, avec le petit code promo si j'en ai un. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501